Comme d'habitude, nous avons décortiqué un peu l'actualité de la Guinée, et encore une fois démontré par A plus B, ce que nous appelons l'injustice. Voilà. À travers cet exemple que je vous propose ce soir, vous comprendrez par là que cette justice est une justice de précision, une justice familiale, une justice qui traite les dossiers en fonction des relations, en fonction des parents. Bonsoir à tout le monde partagé, tout le monde de Mory. M'a dit encore ma cousine, l'ancienne camarade, salam aloukablaï, bonjour et frère. Moussa Jalou, salutations. Donc partagez, mettez les caisses s'il vous plaît. Et quelque part j'apporterai des précisions, je vois actuellement là des clashs entre, des postes entre certains facebookers de l'IFDG, et certains facebookers de l'RPG. S'il vous plaît, ne m'associez pas à ça. Vous me connaissez très bien, vous me connaissez très bien. C'est la politique qui m'intéresse. Voilà. C'est la récupération de mon pays qui m'intéresse. Je m'associerai à n'importe qui qui se bat, qui a la même conviction que moi pour récupérer le pays, et nous remettre sur les rails. C'est ce qui m'intéresse. Pour le moment là, je me répète encore, excusez-moi, je ne fais pas de la politique parce que j'ai vu des gens qui, c'est de notre côté quoi, en ce moment là les Benito là nous demandent de s'associer à l'IFD, de s'associer comme ça, ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Vous pouvez vous clasher, je le précise, s'il vous plaît. Ne prenez pas mon nom parce que nous n'avons pas les mêmes idées. Nous n'avons pas les mêmes combats, les mêmes luttes. Merci, merci. Donc, ne prenez pas mon nom, l'utilisez dans vos combats. Voilà. Écoutez-moi très bien. Ne prenez pas mon nom, mais dans vos combats. Postez la photo de ce loup, et non qu'à poster la photo du poste Alpha Kodé. Donc, à faire ça parce que ça l'intéresse. Nous, nous sommes politiques. C'est le combat politique, nous ne sommes pas des enfants. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est le comportement des enfants, des enfants, des bébés. Moi, je pensais que certains avaient évolué. Moi, je connais les vrais responsables du l'IFDG. Je connais les responsables du RPG. Les gens là sont préoccupés par rapport à la situation de la Guinée. Ce ne sont pas vos conneries que vous postez par là. En tout cas, ça ne m'intéresse pas. J'ai bloqué deux personnes. Ça ne m'intéressait pas. Mais je suis allé sur la page. Comme il y a mon nom là-bas, j'ai pris, j'envoie à Facebook. Et on t'a bloqué, puis c'est terminé. Tu mets mon nom là-bas, entre vos combats là. Je prends ton poste là, j'envoie à Facebook, puis c'est terminé. Clashez-vous là-bas, ça ne mettez pas mon nom dedans. Est-ce que j'ai dit aux pèbres, à quelqu'un de venir me résoudre ? De venir me résoudre pour aller et pour supporter l'IFDG ? Est-ce que nous sommes en train de supporter l'IFDG ? Est-ce que nous sommes en train de supporter le RPG ? Nous sommes en train de se battre pour récupérer le pays dans les mains de ces bandits-là. Et il y a des gens qui sont en train de nous faire tourner comme ça. Quel est votre problème ? Ah, quel est votre problème ? Vos animaux, ne me mêlez pas. En tout cas, vous êtes averti. C'est lui qui met mon nom. Comme le gars là, comment il s'appelle là ? Mohamed Diafouna, voilà. Mohamed Diafouna Kaba. Moi, je l'ai bloqué. Il paraît-il qu'il ne se demande plus quand je l'ai bloqué. Oui, c'est moi qui t'ai bloqué. Tu as pris ma photo. Une ancienne photo, mais j'étais dans la voiture Audi. Ça, c'est une ancienne, ancienne photo. Ancienne, ancienne photo. Tu as pris ça, tu as pris la photo de Damaro. Et puis, tu nous postes que parce que nous n'avons pas dit que vive le Milo, que parce que Dumbia vient de Canca. Qui t'a dit que c'est à cause de ça ? Qui t'a dit que quelqu'un n'a pas fait de faire Milo ? Ou bien, tu veux qu'on sorte pour chanter ? Voilà des personnes qui sont extrêmement limitées. Mon ami Diafouna Kaba, tu vas me voir à Canca. Moi, quand je quitte de mes différents voyages, je vais à Canca. C'est là-bas où je suis domicilié en Guinée. Voilà, je ne vais pas voir à Canca, je n'ai pas de maison à Conakry. Quand tu me verras à Canca, il faut me demander pourquoi tu n'as pas félicité le Milo. N'importe quoi. Il y a un autre encore là. Voilà des conneries. Bon, on me dit que vous n'avez pas vos supports. Même si vous êtes des partens de l'Ospan Kaba, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis politique. Voilà. Quand tu veux un débat politique, tu veux un TV dans la politique, là, tu veux un TV sur ma page. Voilà. Milo de Canca, là, il y a plus de 15 ans entre toi et moi. Au moins, moi, j'étais logé à côté du stade, au départ, hein, de Mbalo Madi, j'ai quitté, au Carréfour Macron, là-bas, en face, là. Là-bas, moi, j'étais. Au moins, moi, je voyais le Milo là-bas, j'ai tous les jours. Toi qui es nouvellement né, là. Il y a un coup. Est-ce que, là, il y a des gens à Canca qui ne supportent pas le Milo ? Donc, là, tu vas pas. C'est-à-dire, c'est une foutaise. Pour moi, là, c'est une foutaise. Il y a des gens à Mandiana, à Sigiri, partout, qui ne supportent pas le Milo. Et puis, hein ? Non, franchement. Non, Yannick, il faut, donc, on laisse ça s'en parle. Faites vos trucs, là-bas, ne m'aidez pas, hein. Moi, là, pour le moment, là, c'est le type, là, qui m'intéresse. Le type qu'on appelle Doubuya. Voilà, il est en train de massacrer mes parents en forêt. Il est en train de tuer les jeunes en forêt. Voilà mon problème. Voilà, c'est ça, mon problème. Il ne veut pas rendre le pouvoir. Il veut conserver le pouvoir en massacrant les Guinais. Voilà, là, c'est-à-dire, au lieu de... Milo, là, c'est quoi ? D'abord, le Milo est qualifié pour les championnats africains. Ils n'ont même pas de stade. Obé, tu n'es pas informé de ça aussi. Quand vous parlez d'Apache, Apache, vive, Apache, vive, Apache. Est-ce qu'Apache peut vous donner un stade où le Milo va jouer ? Vous avez des stades homologues ? Vous n'avez pas de stade. Est-ce que c'est... Il y a des personnes même qui vivent... Nous avons vu des gens en Guinée, ici, là, autant de Sylvain Nationale, autant de Salamso et tout, là. Les gens qui supportaient les autres pays, ils sont en Guinée. Est-ce que c'est obligatoire ? Que nous, ils n'ont pas remercié de faire la publicité d'un club que moi, je ne connais même pas. Mettez-les, Kéhan. Est-ce que moi-même... Moi, je ne savais même pas que le Milo était... C'est quand même, je me suis... On m'a dit que Milo joue le dernier match qui peut lui donner le titre. Moi, je ne savais même pas que le Milo avait... Sinon, depuis longtemps, le Milo était toujours éliminé au départ. Mais, c'est tout récemment... C'est qui, même, là ? J'ai oublié. Et le Milo joue, je m'en vais suivre le match de Milo à Conakry. C'est un frère, là, Kankan. J'ai oublié son nom. J'ai dit, ah, il dit, oui, le Milo de Conakry. Il dit, ah, bon, je dis, ah, Milo, je dis, ah, Milo, je dis, ah, Milo, je dis, ah, Milo, je dis. C'est tout ce que je dis. Non, Milo, je dis, Milo, je dis, alors, Milo, je dis, Milo, je dis, c'est battu, hein. Parce que moi, je connaissais le Milo d'avant, là. Qui s'entraîne devant l'université, là, de Can-Can, où, des fois, même, balle-mande, il a quitté. N'importe quoi. Donc, excusez-moi, hein. Il y a certains qui pensent que Can-Can, là, ça les appartient, quoi. C'est pas parce que... Non, quand je vois certains qui sont agités de l'affaire de Can-Can, là. Pour vous, la Can-Can vous appartient, hein. Can-Can, c'est la capitale du Mandé. Mandé, là, vous commandez, Mandé-Bas. Donc, c'est pour tous ceux qui se réclament du Mandé, là. Mais moi, l'entouboukkaïdou, j'ai oublié quoi. Iba, kouba, kono, parce que tu n'es pas de Can-Can. Tu n'es pas de Can-Can. Tu n'es pas de Can-Can. Quand tu vas à la Bricterie, il y a des forestiers qui sont nés, grandis à la Bricterie. C'est écrit, ils sont des Can-Can. Il y a beaucoup de familles à la Bricterie, là-bas, derrière la boîte, là. C'est des forestiers qui viennent de Zéryko de Yogo. Ils sont nés, grandis à Can-Can. Il y a des peules à Can-Can, nés, grandis à Can-Can. Yannick, là, il va... Il connaît, lui, Yannick, là. Cartier-Énergie, en bas, là-bas, il y a des forestiers qui sont nés. Ils ne connaissent même pas Zéryko, ils ne connaissent même pas Yomou. Tu le dis, ils ne connaissent Can-Can, plus que même ceux qui disent qu'ils sont de Can-Can. À Siam, en bas, là, il y a des peules, même, ce n'est pas la peine. Ils ne connaissent même pas ces yeux à la B, à Télémy, à Lénouba. Ils sont nés, grandis à Can-Can, là-bas. Ils n'ont même pas le diable ou le tournant parce que tu n'es pas de Can-Can, parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, j'ai pensé que dans le football, là, tu peux être dans la préfecture, sans supporter le club de la préfecture. Où est-ce qu'il y a ? Il y a des gens qui choisissent le club de Conakry, le club de la B, le club de... Hein ? N'importe quoi. Moi, là, je suis politique. Je ne suis pas dans vos classes. Ce n'est pas mon problème. Ma problémété. Voilà. On passe. Donc, non, j'ai compris, frère Moussa. Non, Yannick, tu as compris. Donc, bon, rebond ça. Excusez-moi, entre pas. Je ne voulais pas rentrer, alléluia, dans ça, là. Ah, écoutez, quand nous allons nous retrouver à Can-Can, quelqu'un me dit que, non, tu n'es pas de Can-Can, il faut quitter Can-Can. Même baigner Can-Can, il faut quitter Can-Can. Allez, nous allons voir la suite. n'importe quoi. Bon. Nous allons d'abord commencer par l'injustice qui arrive aujourd'hui. nous avons vu le verdict final. Voilà. nous avons vu le verdict final d'Ali Kriyev. Ali Kriyev, aujourd'hui, classe les dossiers d'Amad Doumbouya. Le dossier d'Amad Doumbouya comme, sans suite. Ali Kriyev, hein, classe les dossiers d'Amad Doumbouya. Ousmane Khabar, Ousmane Khabar, sans suite. C'est-à-dire, des gens qui ont volé avec des preuves, c'est-à-dire, des bonnes personnes sont allées sortir des papiers. Ils ont signé des décaissements. Ils ont sorti de l'argent. Toutes les preuves sont là. Et même aujourd'hui, il y a mon grand frère, Makanera, qui était en procès avec le même Ousmane Khabar dans le dossier de détournement de l'argent des universités. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu un dossier de l'assauté. Très bien ficelé par le ministre Yerobaldi, parce que c'est lui qui est venu freiner l'hémorragie. Quelque part, nous félicitons le ministre Yerobaldi. Voilà quelqu'un qui n'est pas un lâche. Malgré que pendant 2021, il a levé le t-shirt, on dit non, il ne va pas être ministre en même temps. C'est son choix. Moi, je respecte son choix. Je l'avais même critiqué. Mais après, j'ai compris. Je respecte son choix. Mais, bien avant ça, des gens se sont posés la question de savoir. Il y a des gens qui sont intéressés aux dividendes des orientations. Vous savez, le président Alfa Kondé, il y a deux ou trois personnes qui l'ont signalé. On dit, ah, président, voilà un chiffre de l'université Kofi Annan. On a envoyé 700 étudiants. Mais il y a un autre document qui montre qu'il y a 300 étudiants. Entre les deux listes là, qu'est-ce que c'est vrai ? Mais, vous savez, il avait un support. Il avait des complices au sein de l'enseignement supérieur. C'était une corruption bien organisée. Vous savez, là où, là où on ne parle pas de 20 milliards, on parle de 4 à 7 ou 20 milliards. Même si c'est bon là, si je ne suis pas honnête, sincère, je n'aime pas mon pays là. Je vais m'intéresser parce que c'est une question de 10 à 15 milliards par an. Voilà. C'est lui-même Moussouman Kaba Économiste, selon lui, qui a organisé ses réseaux au niveau de l'enseignement supérieur. Mais, c'est là qu'il arrivait que l'enseignement préuniversitaire, le propriétaire, le titulaire du baccalauréat, Mme Baï, il faut quitter là-bas, pardon, s'il te plaît, tu. Hein? Écoutez bien, parce que le titulaire du baccalauréat, c'est l'enseignement préuniversitaire. C'est quand on oriente là, il devient propriété des différentes universités. Il y a eu des obstacles au niveau de l'enseignement préuniversitaire que le ministre est décédé. Le ministre est décédé, perd son âme, Kaukare. Kaukare a fouillé dedans. Mais, je ne sais pas, seul Dieu le sait, comment ils ont fait pour bloquer Kaukare. C'est eux-mêmes qui étaient à la base du sabotage de Kaukare. On dit non, il ne sait pas lire les chiffres. Et pourtant, les mêmes chiffres-là ont été donnés à quelqu'un de plat qui n'a pas pu lire et jusqu'à là-bas. Donc, ce monsieur, tout est là. Il a fallu l'arrivée de Yerobaldé qui était vice-gouverneur, mais on l'envoie à l'enseignement supérieur à Yerobaldé. Oui, c'est ça, Mariam, je sais que c'est ton fondateur. Ça me plaît comme ça. Ça va. Ça me plaît très de ne pas laisser ton fondateur. Vous comprenez? Comme ça, Yerobaldé est arrivé. Tout le monde connaît la relation qui est entre Yerobaldé et le président Alphaconde. C'est son fils, presque son fils. Il ne prend pas Yerobaldé comme ministre Rubin. C'est son fils. Il appelle mon fils. Yerobaldé, c'est mon fils. Ils se sont connu depuis la Côte d'Ivoire. Le poste Alphaconde était actionnaire dans la société secrérie de Côte d'Ivoire. Et les Yerobaldés parlent bien Konyaka. Demandez-le. Il parle bien le Konyanké. Yerobaldé parle bien le Konyanké. Demandez-le. Très bien le Konyanké. Mais c'est El Konyaka de la Côte d'Ivoire. C'est quand Yerobaldé est venu. Lui, il est venu. Il a pointé son nez dedans. Il a mis son nez dedans. Il a vérifié. J'ai dit, c'est ce ministre-là avec ces cadres-là qui ont fait le tableau. Ils ont fait le pareil. Ils ont monté au poste Alphaconde. Voilà le monsieur-là qu'on appelle Ousmane Kaba. Il était conseillé. Il était chargé des grands projets. Il a refusé d'aider Kankan-là parce que c'est eux qui disent qu'ils aiment Kankan plus que tout le monde. C'est eux qui étaient... C'est à lui qu'on a confié le dossier des grands projets électriques. Lui, Ousmane Kaba. Voilà le barrage Fomi là-bas. Il a ignoré la hausse Fomi. C'est Ousmane Kaba. D'accord. Ils ont fait tous les papiers. Et puis ce qui me plaît dans les calculs du ministre Hérault et toute son équipe, c'est que le montant exact du tournement, le fonds que gagné et ses partagés a été mis devant le poste Alphaconde. Et oui, Alphaconde a réagi parce que tous les complices de ce type-là à l'enseignement supérieur ont été dégagés et à l'enseignement préniversaire dégagés. Et lui, il est tombé en disgrâce. Depuis ça, il a cette haine contre le prof. Alphaconde. C'est ce dossier-là aujourd'hui parce que pour lui, il y a les preuves. Ils ont classé ça sans suite. On dit non, il n'est pas coupable. Le dossier n'a pas de suite. C'est terminé. La justice a validé. Il n'est plus. C'est ce qu'il va prendre demain là pour dire qu'il a été acquitté. Il n'a pas volé et ça ne pousse pas à sortir maintenant contre nous. Concernant la politique là, tu sais très bien que nous sommes trop prêts pour ça. Ousmane Daba. Revenons au dernier. Amadou Doubouya. Quand vous partez à Cancan, vous avez vu le château d'Amadou Doubouya à Cancan. C'est l'homme aujourd'hui qui n'est pas fonctionnaire. Il n'a pas de matricule. Il est parent à Doubouya. Celui aujourd'hui devant tout le monde, tout Cancan, en train de faire trois chambres salons, deux chambres salons, quatre chambres salons, devant l'ancien aéroport de Cancan. Celui qui est en train de faire, lui, Amadou Doubouya, il n'est pas fonctionnaire. Il n'est pas fonctionnaire. Il n'était pas milliardaire avant l'arrivée de Doubouya le 5 septembre. Vous comprenez ? C'est visible. Ça dit, on dit où sont les prévalés l'été. C'est ce type-là aujourd'hui qui a quitté. On dit qu'il a quitté. Ils ont classé les dossiers sans suite. Maintenant, ce sont les cassories. Si nous prenons les dossiers sans d'Octejané aujourd'hui, si ce n'est pas un dossier personnel de Doubouya et Soju, Doubouya et Idiami, Doctejané serait libre aujourd'hui. Parce qu'on peut classer les dossiers d'Otman Kaba sans suite par rapport aux étudiants. Mais concernant Erguine, concernant Erguine, qui était ? Il était avec Cheikh. C'était lui, c'était Cheikh, c'était Maud Silla, c'était Célodal et Yalo qui était ministre des Transports. Mais ceux qui ont monté le dossier, ceux qui ont géré Erguine, qui ont fait les études, qui ont fait l'évaluation, qui ont apposé 25 millions de dollars, c'était qui ? C'était eux. Donc, le dossier est en cours, non ? Parce que c'est ce qu'on dit. On dit, c'est le droit à répondre. Le dossier est en cours. Donc, normalement, M. Ali Tourez, ce n'est pas fini. Il est concerné dans l'affaire d'Erguine. Il y a son nom. Parce que devant le monde entier, c'est Mamadou Silla qui l'a dit. D'autres personnes aussi l'ont dit. Lors des interviews au niveau des grangues et films, ils ont demandé, le président Alfa Kondé avait demandé à Ousmane Kaba, est-ce que tu peux lire la conclusion du dossier concernant Erguine ? Il dit qu'il ne lit pas. Le président, pourquoi ? Parce que, je vous le jure, s'il lisait la conclusion du rapport d'enquête, parce que dans le rapport d'enquête, il n'y avait que trois personnes qui sont concernées. Vous comprenez ? Dans le rapport, il n'y a que trois personnes qui étaient concernées. Le Ousmane Kaba, Cheikh, et le conseil, comment il s'appelle là ? Le DAF d'alors, du ministre de l'EF, c'était les trois qui étaient concernés. Mais à cause d'une signature pour libérer ce Célou, c'est son nom qui est... Allez-y voir la signature, il y a le nom de Cheikh en bas. Mais partout, vous voyez les gens en train d'attaquer Célou, on encercle le nom de Célou, on laisse le nom de Cheikh. Il y a son nom dedans, lui, Ousmane Kaba. Donc, je ne comprends pas M. Ali Krièf, parce que Dr. Diané, c'est le procureur de la Krièf, comment il s'appelle, le Forestila, qui disait devant le monde entier que Diané a 100 maisons à Corakry, 100 étages, 100 étages, y compris les villas. Quelle est ce qu'on voit de mon chéri ? 100 maisons, quand je dis maison, je globalise. Dans les 100 maisons, il y a les étages des villas et autres. Selon lui, comment s'appelle le gars-là qui a son nez qui est en troisième degré, son nez est parti en vert, comment on l'appelle, vers l'est. C'est lui, il dit, il disait que Dr. Diané aurait mis des noms des gens sur toutes ces maisons-là. Je me rappelle ce jour-là, le Juskova, un gros menteur, un gros porte, le seul Thomas qui ment, le seul Thomas qui ment. Je n'ai jamais vu un Thomas mentir, mais lui ment. Lui, il avait dit ici que sa famille est menacée. Il veut se donner une... Lui aussi, lui aussi, il veut se donner un nom en Guinée que sa famille est menacée. Qui va menacer ? Quelqu'un qui était logé dans deux chambres, plus de 20 personnes dedans. Hein ? Parce que personne n'a dit, au niveau du RPJ, de ne pas juger Gané, de ne pas juger Gané, de ne pas juger Kassoui, mais on demande de sortir les preuves parce qu'on juge quelqu'un avec des preuves. Mais deux ans et quatre qui sont en prison sans preuves. Ceux dont les preuves sont là, visibles, non, 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 ils sont sans... les dossiers sont classés sans suite. Il y a des gens, moi, j'ai appris des balles de l'affaire de R. Guinée, on dit là, c'est Benito qui défend et c'est lourd. Moi, je vous ai déjà dit, ma bouche-là n'est pas dans ma poche, au sein même du RPJ. Parce que je ne suis pas en train de défendre et c'est lourd. Je suis en train de dire la vérité. Comment ça s'est passé ? Vous pensez que moi, je vais venir me ranger dans vos bêtises en qualité. Parce que j'ai dit quand on fait le classement des responsables d'Air Guinée-là, si, si, j'ai dit, si, celui des responsables il viendra en neuvième ou en dixième position. Mais ceux qui sont primés en deuxième jusqu'à, c'est les Ousmane Kaba, c'est les Ministèques et autres. Mais pourquoi on ne prend pas eux d'abord ? Pourquoi on ne prend pas eux là d'abord ? On prend les 100 maisons de Dr. Gianni. Je reviens sur ça. Je laisse l'autre. C'est fini. Après, le juge Koba dit qu'ils vont enquêter pour savoir exactement. Non, il avait dit, non, excusez-moi, il dit d'abord, est-ce que vous avez des preuves ? Il dit qu'il y a des dossiers en cours qui sont en train d'enquêter, qui sont en train de récapituler les noms, les noms avec lesquels Daniel a utilisé des trucs comme ça. Juste là, nous sommes comme ça. Aucun nom n'a été cité et aucune maison n'a été montrée. On dit, voilà les châteaux de Dr. Gianni. Parce que nous, nous avons dit, et c'est sûr que Daniel a un étage, un étage au grand marché de Cancan, juste derrière là-bas, qui n'est même pas fini. Et sa maison, la maison familiale, et puis c'est tout. Sa maison qui a, c'est une maison familiale où Sakai, ça part, parce que c'est une famille Gianni dont les papas avaient beaucoup d'argent. Donc ils sont partagés de l'héritage, Sakai a obtenu une partie. C'est une histoire que tu connais de tout le monde. Donc que je le répète, que je me répète, il y a un individu qu'on appelle mon maître camarade, je ne sais pas où il est. Bon, lui, il veut qu'on lui donne un nom, mais bon, moi, je ne veux pas donner un nom, mon maître camarade. C'est toi qui es. J'ai vu ton poste. C'est quelqu'un même qui m'a envoyé ton poste. Tu n'es même pas connu. Te voilà ici. Regardez-le. Un vilain gars, regardez-le. Un vilain gars. Un impoli. Regardez-le. Regardez-le. C'est des gens qui ont fait 30 ans en Occident. Il a fait plus de 30 ans en Occident. Lui aussi, il veut rentrer en Guinée. Maintenant, pour rentrer, il faut attaquer Kasori. Mais moi, je ne veux pas faire ta publicité, petit. Voilà. Moi, il y a quelque chose que je ne vais jamais combattre dans ma vie. Voilà. C'est quelqu'un. quelqu'un qui a passé plus de 15 ans aux Etats-Unis. Je dis bien, 15 ans aux Etats-Unis. C'est-à-dire, au lieu de progresser, il ne fait que régresser. Si cette dernière semaine se met à attaquer le RPG Alpha Condé, moi, je ne viendrai jamais lui répondre. Parce qu'aux Etats-Unis, l'opportunité est donnée à tout le monde pour réussir aux Etats-Unis. Il y a des pays où on dit non, tu travailles, tu laisses ton argent. Mais aux Etats-Unis, l'opportunité est donnée à tout le monde pour gagner sa vie si tu n'es pas un délinquant. Je connais des jeunes frères, j'aime le répéter, des jeunes frères de Mamou, des petits, que moi, j'ai vu grandir à Mamou, qui sont en Allemagne, en Belgique, qui ont des châteaux à Boulbiné, qui ont des châteaux à Pétel, qui ont des châteaux à Lopé, qui ont des châteaux à Kimberie, à Mamou. Il y a même un petit là, je crois très bien, il a une villa au centre 1 à Mamou, à Almamia. Le petit là, je crois très bien ce petit. Lorsqu'on était en 17, il était en 7ème année. Il a un château, je dis à Almamia, juste devant l'hôpital à Almamia là-bas, au centre 1 là-bas. Une villa, une cholie villa, un petit qui n'a même pas 35 ans. Mais regardez un vieux pour entrer, il y a d'autres qui ont essayé mon vieux, mais c'est mon maître Kamara. Il y a d'autres qui ont essayé. Tu n'es pas le premier. Il y a des gens qui ont essayé d'avraquer Doumbouia. Ils sont nombreux, regardez-les. Regardez. Lui aussi, il veut qu'on parle de lui sur les réseaux sociaux. Moi-même, je te laisse, tu n'as pas cette occasion. Voilà, moi je te laisse. Donc, ça, c'était la première partie. Vous avez vu ce qui se passe à Béla ? Je m'adresse M. le gouverneur de Zérecourie. Selon les informations qu'ils ont reçues, l'ordre n'est pas venu de Conakry pour envoyer les militaires à Moribadou. L'ordre n'est pas donné parce qu'on t'a demandé pourquoi les militaires se trouvent sur le champ. Parce que c'est un champ de bataille. Parce qu'on s'attendait qu'on envoie des gendarmes, des gendarmes et des policiers. Mais, bon, moi je sais que c'est des fautifs. C'est-à-dire quand la situation est grave, voilà, quand la situation atteint un niveau, on met sous les autorités locales. Je sais comment Conakry fonctionne. C'est comme ça. comme aujourd'hui, merci M. Bangura, merci, comme aujourd'hui, la situation est arrivée à un niveau, il y a eu mort d'hommes, il y a eu des blessés, il y a une petite fille même qui est morte, une petite fille qui n'a rien à voir avec. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le gouverneur qui est visé, on veut mettre ça sur le gouverneur. Mais sur le gouverneur, je ne viendrai pas te mettre à ta place. Je m'adresse aux militaires qu'on y entier. Parce que, c'est ce que j'avais dit hier, vous allez trouver un prétexte pour dire c'est à cause de ça, parce que, selon les informations, c'est un texte concernant l'électricité, que dans toute cette région-là, il n'y a pas d'électricien, que les jeunes du village de Moribaya ou autres de Béla, il n'y a aucun électricien qualifié pour travailler pour les postes demandés. Nous, nous avons les informations, ce n'était pas ça. Le recrutement concernait beaucoup de situations, mais vous avez pris la partie électricité là pour cacher vos bêtises ce que vous avez fait à vos parents. Il y a des jeunes qui ont de courrier bastonné. Je déplore aujourd'hui qu'il n'y a aucun opposant, aucun politicien ne condamne ce qui est arrivé. Oui, c'est vrai. Autant de postes à facondé ce qui est arrivé en forêt. Comment on appelle le village là ? J'ai vu des politicien condamnés, accusés à facondé. On avait vu, tout cela a été arrivé. Maintenant, jusque-là, personne n'a condamné. personne n'a déploré ce qui est arrivé à Moribaya. Sauf les ressortissants. Aujourd'hui, nos grands-pères, nos papas, tout ça, qu'on a cru, sont en train de s'informer. Une délégation doit aller parce que pour s'informer ce qui s'est vraiment passé, il y a une mordance. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'en veux pas à ces politiciens. Chacun a son souci. Ou bien, ils ont leurs soucis. Mais nous, nous sommes coniankés. C'est notre région. Voilà. Ce sont nos parents qui sont en train d'être fouettés, frappés par Mali Doumouya et son clan. Certains viendront commenter à mon immox après, lorsqu'Alphacone était au pouvoir, il a fait ça au guerrier. Il n'a pas fait ça au guerrier. parce que ce n'est pas la même situation. Tous les projets au temps du procès Alphacone, nous n'avons jamais vu quelqu'un venir revendiquer, protester par rapport au recrutement. On dit non, on a laissé les jeunes de la localité pour aller exporter et importer au temps d'Alphacone. Donnez-moi un seul projet où ils sont allés chercher les ailleurs et les envoyer. Nul part. La priorité a été toujours donnée à la localité. Allez-y à Boké aujourd'hui. Tous les projets milieux, les Bagao, les Sosokao, les Nalu, tout le monde est mélangé, tout le monde travaille, tous les Guiné-mènes, personne n'est parti chercher un Rwandais, un Égyptien, un Burkinabé d'envoyer le travail à Boké. Merci M. Ebram, merci beaucoup grand-frère. Donc, c'est devant le monde entier aujourd'hui que Doumbé est en train de massacrer nos parents à Béla. C'est devant tout le monde. Vous ne réagissez pas. C'est lorsque nous allons payer pour nous, certains viendront et disent non, vous incitez à la haine, vous incitez à ceci, parce que c'est ça aussi le problème. Aujourd'hui, ce sont les jeunes Konyanke qui sont en train de payer le prix des jeunes Konyanke. Personne ne sait pas les Konyanke. Ils n'ont rien demandé. Ils ont dit au préfet, quand le préfet est venu, le préfet de Béla sait très bien à les revendications, les revendications apposées sur un papier. Ils ont expliqué au préfet vraiment le problème. Ce n'est pas un problème d'électricien. C'est la façon dont le recrutement se passe. le préfet leur a dit de se calmer, il va s'informer. Ils savent, au moment où vous dites que vous êtes en train de vous informer là, déjà ils ont fini de recruter, c'est comme ça qu'ils font. les jeunes ont commencé à barricader par-ci par-là, à fermer les routes. Au l'air de discuter avec eux, non, c'est parti. Mais si le gouverneur a pris les militaires parce qu'ils pouvaient venir comme le préfet. Il y a un petit camp militaire à Béla, mais le préfet de Béla n'est pas venu avec les militaires. Il est venu avec ses trois gardes et son conseil et le secrétaire s'arrivait de la collectivité décentralisée. Et toi, monsieur le gouverneur, tu es venu avec plus de 17 pick-ups, deux camions remplis de militaires pour venir d'abord. Est-ce que c'est comme ça qu'on maintient l'ordre ? Parce que ce n'est pas une manifestation. Ils ont barricadé pour dire que non, personne n'a accès au site. Il faut qu'on règle ce problème. Dans tous les pays du monde où il y a des zones minières, vous partez par-dessus en Afrique du Sud, au Mozambique. J'ai un frère au Mozambique. On se rappelle lorsque les terroristes ont commencé à attaquer les pipelines des Français par là-bas. Ce sont les notabilités qui ont négocié avec les diadistes de laisser les enfants. Les notabilités ont négocié avec les soi-disant diadistes. il n'y a plus d'attentats parce que ce que la France voulait faire ou bien le gouvernement mozambiquien c'était d'attaquer, répliquer, envoyer. La France même voulait instaurer une base militaire pour dire non, eux, ils n'ont pas pu pendant plus de 17 ans s'assurer les terroristes au Mali. C'est au Mozambique où c'est extrêmement complexe qu'ils pourront s'assurer les terroristes. Les notabilités ont dit non, 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 nous avons d'autres façons de faire. Nous allons négocier avec eux. Et c'est la négociation qui a permis la paix dans cette zone. Total s'est installé et est en train d'exploiter la zone avec tous les enfants de la localité. Il y a des Guinéens même qui travaillent dans ces compagnies pétrolières. Voilà comment on fait des approches. Il y a une façon, il y a une façon, mais chez nous, dès qu'il y a un ce qu'on retranche les manches, on prend les armes, c'est comme ça. Voilà pourquoi quand je l'ai dit hier, il y a un qui m'a écrit, ah bon, vous allez vous en prendre dans nos familles. Mais c'est le petit des fois spécialistes, c'est moi Benito. C'est moi Benito, c'est Benito. N'est-le qu'en faut. La façon dont vous avez la facilité, la facilité de tirer nos parents partout en Guinée, l'axe, partout à l'intérieur, comme vous voulez, nous avons compris et nous avons une méthode, une nouvelle méthode. Nous sommes en train de recenser vos familles. Bientôt, les manifestations vont commencer. Fonique Mange est là, il partait que vous l'avez libéré. Tous ceux qui nous ont remercés, que personne ne me remercie, c'est grâce à... Ce n'est pas nous. Est-ce que Fonique Mange avait sa place là-bas ? Ce n'est pas un problème de remercier les blogueurs, remercier les... Je ne sais même pas si c'est vrai. Pourquoi je ne mets pas ma bouche dedans ? Est-ce que Fonique Mange est quelqu'un qui est assis chez lui ? Il n'a fait aucune déclaration, rien, absolument rien. On vient, on le prend, on l'envoie. Vous avez vu comment il a été arrêté ? Parce que la version donnée par la gendarmerie est différente de la version donnée par ceux qui ont vu les militaires, ils ont barricadé le quartier pour prendre le type et Bido et autres. Quand vous regardez Bido, Bido même qui n'a même pas écrit, Bido n'a pas posté, il n'a rien dit. Lui s'est retrouvé, Bido, Bido lui s'est retrouvé là-bas, Bido qui n'a rien dit. Mais dans moi que personne ne me félicite, voilà. Ceux qui doivent aller en prison se promènent. C'est les innocents qu'on ramasse pour mettre en prison. En parlant de ça, donc portez-vous bien, on se reprend après. Si tu ne veux pas que ton parent soit kidnappé, ne respectez pas les propos, les insultes de Dunga parce que bientôt les manifestations vont commencer. Bientôt là, j'ai dit bientôt là, c'est quand ? Si c'est ce qui me plaît dans tout ça, votre petit élément d'effort spécial, votre unité là n'est pas une unité, c'est un décret, donc c'est la façon dont on nomme un préfet là, la façon dont on nomme un gouverneur, la façon dont on nomme un secrétaire d'un là, c'est comme si vous avez été nommé. C'est un décret qui va venir abroger le décret antérieur. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est-à-dire, on a pris un décret pour la création de cette unité. C'est un décret qui va sortir pour abroger pour l'armée guinéana, ce n'est pas un décret. Voilà. On a un statut, ils ont voté la création de notre armée. Ça, c'est l'assemblée. Voilà. C'est une institution qui a créé notre armée, ce n'est pas un décret. C'est différent. Je m'adresse à ceux qui sont allés à l'école, ce n'est pas à ceux qui sont limités là parce qu'ils parlent français. Non. Je m'adresse aux personnes qui savent faire la différence entre les noms des institutions, les définitions des institutions. Je m'adresse à eux. Ils savent très bien la définition d'un décret et lorsqu'une institution décide. C'est différent. Donc, petit, n'est-ce qu'à fort. Je me répète encore, n'adresse maintenant. On attaque la bouteille, mettons le volet, la famille, parce que tu as peur. Depuis que vous avez entendu, vous êtes dans mon imbos, n'est-ce qu'à fort. Nous allons recenser doucement vos familles. Lorsque vous levez pour aller attaquer les manifestants-là, en ce moment-là, nous aussi, nous sommes en train d'attaquer vos familles. Andaye, ils disent qu'ils nous attaquent là, ils disent qu'ils disent qu'ils disent qu'ils n'ont pas quitté, qu'ils n'ont pas quitté, qu'ils n'ont pas quitté, qu'ils n'ont pas quitté. Qu'ils n'ont pas quitté. Donc, portez-vous bien. On se reprend le chantier. Donc, je demande à nos, comme les sages nous ont demandé de se calmer, moi, je me calme. Voilà, moi, je me calme. Comme les sages du Konya ont demandé de se calmer, ils vont voir la situation, il n'y a pas de problème. Konya, là, ce n'est pas une petite entité. Voilà, le Konya, là, ce n'est pas une petite entité. Il y a une prolongation jusqu'au Libéria, jusqu'en Côte d'Ivoire, ceux qui ne savent pas. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, parce que les mines, là, doivent être exploitées par un régime légitime, un régime qui a été choisi, élu par le peuple. Mais ceux qui sont là ne vont jamais discuter pour notre pays, ils discuteront pour eux. D'ailleurs, je dis, qui connaît les vraies composantes de la direction des différentes directions de ses compagnons ? Donc, allons, c'est plein de noirs, mais c'est quel noir, de quel pays ? Qui connaît ? À Forikara, les gens sont rendus comme ceux des étrangers. On dit non, c'est la population de Forikara qui est venu attaquer les Chinois et autres. C'était pour discréter la population. Après, vérifiez-vous, c'est pour salir la population, accuser les gens. Mais après, il y a Abbé Ouya, tout est faux. Maintenant, vous vous déplacez pour attaquer nos parents, un pays là-bas, vous les tuez. Nous n'allons pas laisser, il n'y a pas de pardon dans ça. Vous savez, vous faites comme si vous ne connaissez pas comment on provoque une guerre civile. Un malon, vous faites semblant, parce que c'est sans prendre nos étrangers, distinguer les gens, dire que nos étrangers, Ayawama, Ayawama, ils ne sont pas loin, ils sont presque arrivés. Je dis, quand je me mettais de mort, tu perds ton temps, mon frère. Depuis qu'on a commencé à faire vidéo, il y a eu tellement de têtes de mort, jusque-là, nous passons-là. Voilà. Là, tu te fatigues. Donc, on se reprend après, portez-vous très bien. Donc, olé, Ousmane Kaba, il n'y a pas de problème, dans les deux heures, tu es libre, tes dossiers sont placés ensuite. Parce qu'il paraîtrait que cela a été fait pour que tu puisses prendre les résultats de ça pour aller déposer ça là où tu es en justice avec avec Makanera. Mais ça, c'est à l'oucée de Makanera. Ça, j'ai confiance. 1000 degrés pour l'oucée de Makanera. On verra la suite. Tout ce qu'on fait, Sony dit, voilà, c'est juste un répit, c'est un moment. Voilà. En bas, en corset, si c'est nous qui reprenons le pouvoir, c'est celui qui arrive au pouvoir, je le jure, tu vas aller en prison. Ni moi, qu'à ce soit de la Guinée, Ousmane Kaba, n'était. Il y a la Guinée, soit entre le RPG et l'IFG, à Dodo Banna Massara, il y a Kassoula. Parce que l'homme qu'on appelle Selou, il connaît beaucoup de dossiers sur toi. Beaucoup même. Aujourd'hui, c'est très doux. Il n'y a que deux plus grands voleurs dans la Guinée, dans la bourse des gens. Si ce n'est pas Kassouli, c'est Selou. Qui entend ce moment, oh, Selou, non, c'est un grand voleur. Kassouli, oh, c'est un grand voleur. Jusqu'à là, on est comme ça. Voilà les dossiers qui accusent Selou. Voilà les dossiers qui accusent Kassouli. En tout cas, de moi, je n'ai pas vu. Nous l'avons mis déjà en déficit là. Montrez-nous un dossier, un document où ils sont inculpés. Nulle part. Nulle part, vous ne verrez un document où Kassouli a scié, on dit, il a sorti le train. On dit non, il est spécialisé, il est très intelligent. Il sort l'argent sous couvert. Même les sous couverts, la sortie des sous couverts, on dit non, Selou a envoyé tous les compagnons au Sénégal, il a son argent sous-titrage de ses enfants. Sortez au moins un document où vous voyez sa fille et son garçon scié. C'est tout. C'est ce qu'on demande. Le débat est clos. Mais voilà les Ousmane Kaba, voilà les Amadoumbouya, c'est visible. Vous avez reçu M. Ali Kliyev, vous avez reçu un document où l'argent a été. Vous avez les documents. Les gens vous ont fourni toutes les preuves concernant Amadoumbouya et Ousmane Kaba. Mais, nous avons le regret de constater aujourd'hui. On dit non, les dossiers sont glagés sans suite. Oh, il y a pas de problème.